Et bien salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur Dead Space 2 Et on entame ensemble notre épisode 3 de ce let's play que on a commencé la semaine dernière Alors ils me disent, oui pour afficher les messages soit si tu veux mais bon c'est pas vraiment utile Petit rappel scénaristique, nous nous étions Nous nous sommes réveillés à bord de la méduse Enfin je dis que c'est la méduse mais je sais pas si c'est vraiment ça le nom Hop, un petit point de force caché qui fait plaisir Euh, à bord d'une station spatiale en fait, qui est autour de la lune Titan Qui est une des lunes de Saturne si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas Et ah oui je me rappelle ici, je vais pas aimer Enfin, j'ai bien l'impression quand même mais bon Et durant les épisodes précédentes nous avions un petit peu galéré à récupérer la stase Mais maintenant on ne l'a pas récupéré En plus je me suis aperçu que nous avions le cutter plasma du premier opus qui était dans le stock Donc résultat, j'ai pu le récupérer Et comme vous l'avez vu par le passage qui est juste là Euh, et bien, les ingrédients qui ont fait le succès de Dead Space premier du nom sont toujours présents A savoir que nous sommes toujours dans l'espace et qu'il y a des zones sans air Et parfois sans gravité, voire les deux Et la raison pour laquelle j'ai préféré blablater avant l'avancée C'est celle-ci Autant dire que Il y a certes toujours des necromorphes Mais il y a des nouveaux necromorphes Et autant dire que celui-là a l'air d'un petit peu rock'n'roll Alors, je vous prie de m'excuser par avance Ok, je me suis chié, c'est pas grave J'ai plus stase Hop Je sais pas si vous avez vu, c'est un amalgame en fait de plusieurs necromorphes Ah Il est assez chaud à toucher Parce que je touche les coudes en fait C'est pas ce qu'il y a de plus pratique Voilà Allez, sors-moi ta langue, montre-moi ça mon go Ouh, c'est dégueulasse Voilà Elle est en vélo de la stase Je veux des réponses Je suis là depuis quand ? Trois ans Tain Man vous a récupéré près d'Egypte 7 Il vous a amené Et pourquoi je me souviens de rien ? Le monolithe a implémenté un signal répliquant dans votre cerveau Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend Jusqu'à votre mort Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire Vous pouvez arranger ça, hein ? Vous devez d'abord me rendre Station de tram Bougez-vous Ok Donc ce que je disais tout à l'heure pendant que je combattais le monstre Je vous prie de m'excuser par avance par rapport au bruit du clavier Mon clavier souple ayant plus ou moins rendu l'âme Je dois ressortir mon vieux clavier Et résultat, vu que les touches sont assez bruyantes Il se peut que vous l'entendiez Mais il n'y a pas vraiment de problème là-dessus Et là nous avons un petit rappel scénaristique de la part de Dayna La même Dayna qui nous a aidé à sortir de l'aile médicale à la base A savoir que nous sommes restés 3 ans On va dire pas en stase mais en études Alors là par contre je suis un petit peu plus silencieux Parce que j'essaie de tendre l'oreille par rapport aux possibles créatures Qui peuvent m'arriver sur le front Pour ne pas être vulgaires Même si étant donné que ce jeu est déconcé au moins de 18 Je ne peux pas d'être vulgaire en théorie Enfin je ne doute pas que certains peuvent ne pas être choqués Hop très bien Et donc Dayna est en train de nous aiguiller pour pouvoir la rejoindre Et ainsi éviter de mourir à cause du signal implanté par le monolithe Dans notre petite caboche On y va Alors ce passage là c'est super stressant quand il sort Parce que on fait toujours Ah on vient d'arriver au chapitre 2 On arrive toujours On sort de là toujours par un dos au truc Donc là c'est assez Ok donc comme dans le premier opus évidemment Toujours répéter les mêmes choses plusieurs fois Afin de Ah j'ai chopé des nouveaux trucs Donc je peux acheter enfin l'énergie plasma Ça c'est bien ça Alors ce que je n'avais pas regardé par contre Par rapport à l'épisode précédent C'était les cutters plasma Les autres cutters plasma Donc rechargement Moins 5% Et vitesse plus 5% C'est pas spécialement intéressant Et le deuxième c'est Dégâtir principal du plus 10% Et recharge moins 5% Ouais mais étant donné que je suis un gros puriste Moi je vais rester sur le cutter plasma Le cutter plasma basique Et les autres tenues c'est les mêmes que celles que j'ai Sauf que moi j'ai la tenue Forgée Qui m'apporte un bonus de soin Ce qui explique aussi le pourquoi du comment je ne me soigne pas Alors que je me suis fait un petit peu esquinter Alors voyons voir J'ai 5 points de stade Enfin 5 points de stade Oula 5 points de force Je peux à la limite faire ça On va regarder rapidement Je peux augmenter les dommages On va augmenter les dommages La capacité également Ah oui et donc comme je vous le disais Le spécial ici Pour le débloquer il faudra qu'on remplisse absolument tout Enfin tout Non Qu'on arrive jusque là quoi Mais c'est le dernier truc qui a débloqué Et on va augmenter dans les rigs La force Et l'oxygène Ce qui nous fait les 4 points C'est très bien Le module de stade J'aurais pu l'augmenter également Mais c'est pas vraiment urgent On va dire Je me démerderais sans C'est pas vraiment problématique Mais voilà Là j'ai 12 balles dans le chargeur Ce qui veut dire que C'est plutôt bien Et je fais plus de dommages Ce qui est plutôt bien aussi Oui donc là évidemment Vu qu'on est en cours d'infection Il y a l'évacuation de la De la station qui est en cours T'as rien droppé toi ? Non ? Évidemment On va s'étonner Alors vous allez voir qu'il y aura Beaucoup de nouveaux nécromorphes Mais ils ont quand même conservé Les anciens nécromorphes également Encore qu'ils les ont revisité Dans le sens où Bah ils sont Graphiquement Ils sont mieux travaillés Donc lui c'est le mec Qui veut notre mort Pour rappel Ah bah On va sauvegarder Gentiment Hop Voilà Et si mes souvenirs sont exacts Juste là Il y a un verrou point de force Et oui Alors par contre Est-ce que j'ai assez de Est-ce que ça vaut le coup ? Je vais aller vendre d'abord Le semi-conducteur Or J'avais aussi mes conducteurs Or Faut la le vendre Oui je fais quelques allers-retours Comme ça Qui servent pas forcément A grand chose Mais à ma foi Et comme Pour le précédent Let's play Sur Dead Space La raison pour laquelle Je n'ai pas utilisé Mon dernier semi-conducteur Mon dernier point de force J'ai du mal Aujourd'hui Excusez-moi C'est simplement Que je fais en sorte De toujours conserver Au moins Un point de force Sur moi Alors par contre Tous les mini-quits de soin Sont mignons Mais Je vais faire Je vais en garder 4 Donc 3 mini-quits de soin Un médium Les autres Je les stock Je les vends pas Parce que mine est rien C'est un petit peu dommage Et je sais pas si vous avez remarqué J'ai une petite barre de vie En plus Ce qui n'est pas De refus Qui n'est pas négligeable Dans un jeu Tel que Dead Space Oui Utiliser le point de force Donc là Je n'ai plus de point de force Sur moi C'est dommage Alors Message Oui mais on va pas le lire Ah j'ai chopé un plan Je sais pas ce que c'était Comme plan On va regarder ça de suite J'ai chopé le plan du point de force Oui c'est bien ça J'ai chopé ma point de force Bon ça coûtera 10 000 Mais bon C'est déjà ça on va dire Je veux dire que si je veux Je pourrais me booster comme ça C'est moi ou J'ai entendu le mot courgette Qui a été dit par Oui je fais beaucoup d'aller-retour Encore une fois Mais là on est au début Résultat il faut bien se stuffer Il faut bien se préparer Donc la raison pour laquelle Je n'utilise pas tous mes points de force A chaque fois C'est parce que j'en garde toujours Un sur moi Histoire de Si jamais il y a Un verrou point de force Comme celui-ci Et bien que je puisse Y accéder Afin d'avoir ce qu'il y a à l'intérieur Et généralement C'est plutôt intéressant Puisque c'est généralement Des munitions Ou un schéma là Comme on vient le voir Et c'est la même merde C'est vraiment la même merde Oula Vivace le truc Ça c'est bien chromop Et le point de force Que j'ai utilisé Je le récupère ici Et oula Ça c'est pas comme C'est ça De toute façon Je ne peux pas le tuer Visiblement C'est pas grave Voilà Comme je vous le disais On est en plein d'infection Résultat Les nécromorphes En veux tuer En voilà Ça devient le merdier Ok Donc là Visiblement Je ne peux accéder Que au quatrième étage Soit Donc on va au quatrième étage Qu'est-ce que vous vous disez Ouais D'accord Normal Ah il y a quelqu'un Qui va mourir Salut Au revoir C'est toujours comme ça Quand on rencontre des gens Ils se font tuer dans Dead Space Et c'est euh Oh Ah tiens Salut Ah tiens Les scorpions Ça c'est le genre d'ennemi Qui ne m'avait pas manqué Voilà Et toujours Strauss Qui est un petit peu bizarre Mais en même temps Il faut savoir que Il a buté sa femme Et son fils Pensant que c'était Des nécromorphes Sous l'influence du monolithe Mais ça évidemment C'est expliqué Il faut partir Vite Et tu vas se manquer C'est vous Vous avez crevé Oh putain la vache Eh bah dis donc Ok Euh ouais Donc on est dans la zone Residentielle Swat Ça va être la même merde Puisque étant donné Qu'il y a des appartements Je crois que c'était La maman ou de la madame C'était Évidemment la chasse Va se déclencher Voilà Oh putain de sens Voilà Chute Donc toujours Enfin là Le skin des nécromorphes Les gens ont Changer Ce qui est normal Oh mon dieu la vache Oh la sale gueule Qu'il a le mec Enfin visiblement Vu sa poitrine C'est une fille C'était une fille Bizarre Dégueulasse C'est dégueulasse Alors il y a quelque chose Dans la machine à la veille Personnellement Je pense pas Que je vais m'amuser Voilà Je crois que je me rappelle Ce qui va se passer Et je crois que Ou alors c'est un bébé Vu le bruit C'est un bébé Évidemment Coupure de courant Et évidemment Il y a Une bouche de rations Au dessus de ma gueule Mon dieu Je m'y attendais tellement pas Allez vas-y Arrive Je sais qu'il y en a un deuxième Qui peut arriver Lève là Oh c'est un vomito Voilà Il y en a pas un autre qui arrive Si il y en a un autre qui arrive Oh il y en a deux autres qui arrive Scorpio Stop Ok Ok pas cool du tout ça Ah ça va je les ai gérés A part le scorpio Qui me fout un petit coup de pression Viens Ouais alors je me suis passé dans un truc C'est que dans Je crois que c'est dans le premier épisode Un moment il y avait des ennemis Qui étaient morts Et je ne les avais pas tous démembrés Quant à moi Ça m'a fait certainement Passer à côté de munitions Ce genre de choses Puisque là Pour le rappel Il faut éclater les cadavres De necromorphes En train d'occupérer leur loot Et La navette qui se barre Ok C'est le bordel complet Normal Alors Toi tu ne me donnes rien toi Non Ok Ok Et bah on continue les amis Qu'est ce que vous voulez que je vous dise Alors oui Je ne vous ai pas souhaité Joyeux Noël En effet Puisque En fait Vu que les épisodes Vous n'entrerez pas Si vous le soyez Je ne l'ouvrirai pas Je me crie Dans votre bureau D'accord Les épisodes La semaine dernière Je les ai enregistrés Légèrement en avance Résultat J'ai oublié que la semaine suivante Enfin Que la semaine dernière C'était Noël On va se soigner Non mais Ah oui C'est vrai J'avais chopé un message Mais je n'ai pas envie de le lire Hop Voilà Très bien Et je présume Qu'il faut que je prenne l'ascenseur Donc je vais prendre l'ascenseur Ah ah Ok Et je passe Du 4ème étage Au 1er étage Ouais La méduse C'est ça C'est bien la méduse C'était un monolithe Mais ils en ont construit un autre Dans cette station Pourquoi ? C'est une technologie alien très touchante Timeman vous font pouvoir Allez au tram Il vous mènera jusqu'au quartier des Tours C'est vraiment vachement agréable Je trouve que Isaac parle Alors donc là On a 16 minutes de jeu Il y a un point de sauvegarde ici Je vais sauvegarder Mais je ne vais pas vous quitter tout de suite Je vous rassure On va aller jusqu'au point de sauvegarde suivant Ou du moins Faire une zone d'action Et au pire Revenir ici pour sauvegarder Mais je compte bien faire en sorte que L'épisode dure 20 minutes Il y a un bébé Et il y a une femme qui pleure Et là il y a un Il y a un monsieur Qui est mort Oh là là Oh un banjo Ou pas Et là je ne peux pas ouvrir D'accord Bah on continue C'est bien par là Il faut que j'aille Donc il faut que j'aille par là Elle c'est elle qui est bien rouge Bon je crois qu'elle est morte Dommage Ok donc on continue Oh putain de saras maudite Je ne m'attendais pas à le voir sortir celui-là Oh la vache Sérieux quoi Il ne faut pas me faire sursauter comme ça On est enfoiré Mon dieu Ok ça c'était un scorpio Je ne sais pas si vous l'avez vu Putain de merde Ah oui en effet La putain de merde Et je crois me souvenir D'un type d'ennemi Alors déjà toi là Toi là Voilà c'était obvious Le scorpio que j'ai là-bas Alain Faut pas déconner avec moi les mecs Euh On continue Alors là il y a un Mickey de soin Autant Alors par contre c'est juste insupportable Il est agressif l'écran là A droite Ok Donc je ne peux pas avancer Je me rappelle très bien ce qui va se passer Et un conseil Si vous écoute Si vous Regardez ça Avec les écouteurs Baisser un petit peu le son Il me semble que c'est avec ceux-là Hop Notez que par rapport à Deathplace 1 Euh là dans le 2 Lorsque je les éclate Eux Il n'y a pas de ralentissement Simplement que le jeu était visiblement mal optimisé Dans le 1 Mais Non je pensais Qu'il allait y avoir Un autre type d'ennemi Mais en fait non ça va Ok Bon Euh Ouais Alors j'ai vu qu'il y avait des trucs Qui étaient tombés là-bas Alors déjà là il y a des munitions C'est bien Là il y a les crédits C'est bien Et là par contre Ils sont fous Et par contre c'est quoi ça ? Celui conducteur Or Ma foi vu qu'on est au tout début du jeu On va pas se priver Voilà Je pense que là Cet épisode risque de dépasser Légèrement Si je me souviens bien Par rapport A ce que je voulais faire C'est pas grave J'adore à quel point Dead Space Utilise les stéréotypes des jeux Alors par contre là On va se grouiller Vite Très vite Parce que là Y'a une chauve-souris Il faut démombrer Vite Démombre Démombre Oh oh Tu te calmes Direct toi Ça va J'ai de bons réflexes Ça passe 19 minutes 44 19 minutes 44 De gameplay Plus l'introduction On doit être à 20 minutes Je vous annonce tout de suite On va les passer Et ça va être bien Ça va être vraiment bien Là ça va être Là je Quand je vous disais Que cet opus là Ils ont concerné La même ambiance Mais qu'en même temps Il y a plus d'action C'est pas des conneries Et vous allez très vite Le remarquer Parce que là Je vous jure que Ça va bouger Mais méchamment Et ça va être Mucho bueno Allez Et de 1 Donc toujours le même système De piratage Trouvez les zones bleues Cliquez dessus Et voilà Le tram est relancé Et ça va être la même merde Ok Ouais Alors les munitions De fusil d'assaut Ça ne recevent pas grand chose Salut Oh oh Vos mythos Ravèle ta meur On va aller vite fait Là bas On va courir On s'en fout On s'en fout On y va bas Et je me suis fait gerber dessus Et donc là Ça va être une des grandes nouveautés De cet opus là A savoir Que là L'apesanteur J'ai chaud L'apesanteur C'est pas seulement On va dire Le Se balader D'un mur à l'autre Comme dans le premier opus Allez On y va On continue Combo Calmos toi Alors là Je ne prends pas le temps Parce que De récupérer tout ce qu'il y a récupéré Déjà Parce que là Il y a de l'action Et ensuite Parce que déjà Niveau timing de l'épisode On est un petit peu plus long Et quand je vous disais Que c'était la même merde C'est pas des conneries Alors là Ça ne sert à rien De les dégommer Voilà Ok Et bah ça continue On y va Ok Je sais que là De toute façon Il y aura un point Un point de sauvegarde Juste à côté Mais d'abord J'ai de la compagnie Toi là-bas Tu dégages Toi je t'ai vu Oula Toi t'es un petit peu proche Pour moi À mon rouge Ah mais sérieux Non mais Non J'ai plus de munitions J'ai plus de munitions Enfin si J'ai encore la munition Mais oui Alors toi On va se soigner Rapidos Ok Un tank Heureusement Il était pas très résistant Celui-là Casse-toi Isaac Casse-toi Bouge Ok Bienvenue à bord de la Béduse Mine de rien on vient de commencer le chapitre 3 Arme d'assaut C'est de la merde On prend pas On va nous commencer le chapitre 3 Ensemble là Et Enfin Ce qui veut dire que là En un épisode On a fait un chapitre Ce qui est pas mal Je prends quand même le temps De récupérer ce qu'il y a récupéré Même si je pense que là J'ai fait à peu près le tour Et je sais que Au-dessus Il y a un point de sauvegarde Je le sais parce que Le Dead Space 2 Je l'ai fait plus souvent Que Dead Space 1 Dans le sens où Je l'ai fait une fois de plus Que Dead Space 1 Et là je sais Qu'il y avait un point de sauvegarde Ici Et donc C'est l'occasion pour moi De vous laisser Bien gentiment De vous dire Surtout n'oubliez pas De laisser un petit like A la vidéo Surtout que là Comme je vous l'ai dit C'est la suite directe De Dead Space 1 Avec plus d'action Mais toujours la même ambiance Donc je vous conseille Fortement de vous abonner A la chaîne Comme ça vous pouvez vous tenir Informé de la sortie Des épisodes de ce Let's Play Et surtout n'oubliez pas Prenez soin de vous Amusez vous bien Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz